hello hello je suis très contente de vous parler de cette première surprise alors certains ceux qui suivent mes vidéos savent que je leur ai expliqué que j'étais en train d'écrire mon livre sur l'oracle symbole du mar de café ce qui est vrai il est mis en page je dois faire la relecture et il parle imprimerie donc j'espère qu'il sera prêt pour la noël que je pourrai le mettre en main de certaines certaines d'entre vous m'ont déjà contacté et j'ai il faut que je finisse d'écrire mais ça va aller très vite je pense j'ai fait le plus gros j'ai fait j'ai écrit un livre sur la magie du café du mar de café donc une partie divination une partie parler de toute la magie et croyez moi vous êtes très surpris mais j'ai appris d'autres choses que je fais parce que c'est vrai que je suis très occupé je sais pas comment je fais d'ailleurs et j'ai fait d'autres choses et je vais vous présenter ce que j'ai fait ce que nous avons fait en fait il faut comprendre une chose c'est que il ya quelques temps on m'a contacté donc on nous a annoncé que notre oracle sur internet était vendu à des prêts exorbitants c'est une des raisons pour lesquelles j'ai augmenté le tarif non pas alors que je suis contre ça mais c'était pour éviter que certains fassent des revente en fait on nous l'achetait à 34 euros avec la livraison et en fait il était revendu 120 et pour plus donc pour éviter ça j'ai augmenté le tarif et pour tout vous avouer il nous en reste très très peu de façon j'en garderai puisqu'ils sont collecteurs et donc nous avons pensé à la réédition alors là nous avons commencé à un grand moment difficile pour trouver des fournisseurs donc on a commencé effectivement par la france on avait un fabricant le premier fabricant qui a fusionné et c'est déjà ils annoncent des prix exorbitants fin donc on a trouvé d'autres fournisseurs en france alors soit qu'ils vous font l'oracle mais qu'ils font pas la boîte etc donc c'était très compliqué et la plupart du temps malgré les quantités que nous allions faire on nous faisait des prix qui était le prix de gros que je donne aux fournisseurs qui distribuent donc c'est pour dépenser de l'argent pour ne rien gagner non plus on n'a pas eu envie il se trouve que depuis un moment en fait on a commencé à travailler sur un nouvel oracle et bien sûr un oracle du mar de café et en fait avec gilbert on a discuté et on s'est mis d'accord plutôt que de faire une réédition de l'ancien donc je vous le dis il nous en reste très peu on vous proposera certaines choses pour la noël donc après vous ferez ce que vous voulez nous avons créé le nouvel oracle magique de mar de café l'oracle magique du mar de café qui est terminé et je viens de recevoir les premiers oracles toute une autre partie arrive arrive de l'étranger parce que bien sûr je n'ai pas pu faire fabriquer en france mais peu importe de toute façon les plus grands éditeurs ne font pas fabriquer en france donc nous sommes une petite maison d'édition mais nous sommes très contents alors voici avant que je vous le montre j'en suis très fier en fait c'est un oracle du mar de café toujours avec l'énergie du mar de café mais au lieu d'avoir 58 oracles il en aura 66 cette fois ci j'ai modifié pas mal de choses je vais vous l'expliquer j'ai modifié les chiffres j'ai modifié la présentation j'ai on avait changé complètement à part une ou deux qui se ressemblent mais qui sont quand même modifié les images on va dire que gips ce perfection j'espère qu'il va vous plaire parce que il est un peu différent de toute façon j'ai l'autre à côté et je vais vous montrer la différence et en fait j'ai sur cet oracle je suis allé beaucoup plus loin et bon j'en suis très fier donc de toute façon j'aime toujours l'autre j'utilise souvent et je continuerai à l'utiliser et j'utiliserai en plus celui là donc je vais vous montrer déjà alors première chose tout le monde s'était plein de nos boîtages donc on a fait un boîtage voici la boîte alors voyez c'est la nouvelle main de fatma voyez une boîte rigide voilà voyez boîte très rigide donc vous pourrez le placer à l'intérieur je vous avoue que j'ai pensé et que je vais faire et mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez ne serait ce que pour mettre le premier moi j'ai besoin je voudrais faire des jolis pochons donc c'est quelque chose que j'ai en route mais que je certainement je vais faire et qui pourront être aussi utilisés moi j'ai beaucoup d'oracle avec des boîtes c'est bien mais j'aime bien les mettre dans un sac moi et d'autant plus que vous verrez quand vous aurez le livre sur la magie du café vous comprendrez que c'est important d'avoir un pochon et je vous expliquerai pourquoi alors voilà vous avez la boîte voici un petit livret alors je sais que sur le premier certains se sont dit c'est très succinct alors je vais répondre à cela parce que c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur le premier c'est certain nous en avons vendu beaucoup à des professionnels et beaucoup à des non professionnels des gens qui aiment les oracles qui ont envie de se tirer les oracles alors ceux qui sont professionnels je vais vous expliquer ce qui est dit est indicatif et doit absolument vous suffire pour pouvoir voir si vous n'y arrivez pas c'est que soit vous n'êtes pas assez bien bon médium soit vous n'avez pas l'affinité avec le café donc ça sera compliqué pour que vous voyez avec mon oracle que ce soit avec le nouveau ou l'ancien et pour les autres effectivement il faut aller plus loin de toute façon je vais créer beaucoup de choses puisque j'ai les livres qui sortent je vais faire des formations ça fait longtemps que je le dis mais comme vous le savez j'ai beaucoup de projets et vous verrez dans pas longtemps je vais vous parler d'un autre projet que je démarre ce week-end donc c'est pour ça que je suis très occupé c'est pas comme si j'étais inactive donc effectivement il faut aussi que je trouve du temps pour tout le reste c'est à dire faire mes consultations consultations à distance organiser mes salons m'occuper de mon chéri aussi quelques fois heureusement c'est lui qui fait à manger et faire écrire les livres et les week-ends je suis épuisé je fais quand même les messages à l'univers je vous fais beaucoup de vidéos et donc c'est vrai que c'est il ya un moment donné il va falloir que je fasse des choix et pour le moment j'ai pas eu envie de faire des choix voilà donc un petit qui moi me semble assez succinct pour comprendre je l'ai renforcé par rapport au premier puisque vous allez retrouver les mêmes oracles les 58 plus huit de plus sur alors celui là regardez ça c'était le dos du premier et voici le dos du second alors ceux qui ne le savent pas pour la petite histoire le premier il ya eu un bug de l'imprimeur nous n'avions pas envoyé ce dos nous avons envoyé un doc où il y avait une jolie tasse de café et ça n'est pas sorti comme ça on n'en a jamais parlé je vous le dis donc cette fois ci nous avons fait des graines café j'espère qu'il vous plaira en tout cas le voilà les nous avons par exemple je vais essayer de trouver le premier c'est le cheval donc je vais montrer le cheval alors vous avez pareil les 12 arcanes ça ça ne change pas c'est les dessins qui changent mais c'est les mêmes c'est les mêmes arcanes ce qui change vous allez voir je vais le montrer vous aurez des mots clés qui vont vous aider pour l'interprétation donc ça c'est plutôt pas mal voilà je vais vous montrer les deux jeux les deux alors là j'ai choisi le cheval qui est l'arcane 9 et là aussi ça c'est l'ancien le premier oracle voyez vous avez le cheval vous avez le 9 et la lettre c puisque c'est le voici le nouveau j'espère que vous le voyez bien vous avez alors les écritures sont pas les mêmes alors en fait vous avez un encadré en vous et un encadré en bas en bas vous avez les mots clés liberté et passion et en haut vous avez donc le fameux numéro 9 le nom du et le dit alors il a les chiffres ont changé croyez moi ils ne sont pas au hasard ni les chiffres ni les lettres ne sont mis au hasard ça vous le comprendrez un petit peu plus tard peut-être pas sur le livret mais sur tout ce que je vous expliquerai je vais c'est un oracle sur lequel vous allez pouvoir aller très très loin je l'ai beaucoup pensé et gips me la fait voilà pour le cheval par exemple prenons au hasard ça c'est là ça c'est la bougie de l'ancien voyez voyez les encadrés sont plus les mêmes on a fait un encadré en bas et vous le voyez pas mais vous avez on a une petite frise quand même moi j'aimais bien gips peut-être un peu moins je vais toutes les montrer mais je voulais vous montrer au fur et à mesure alors la bougie où elle est j'aimerais mais celui-là il est dans l'ordre ça va venir ça va viendra de toute façon je vais toutes vous les montrer parce que on les a ouvert on les a découvert on les a on est à fond moi je la vois pas mais les superbes très différente alors pour le coup c'est très différent ça va être encore plus différent quand je vais faire la description que je vais vous expliquer à quoi elle ressemble mais je vous ferai une petite vidéo on aura les comparatifs des deux et comme ça vous verrez il y en a une que j'adore mais il faudra que je vous la montre tout à l'heure ah voilà la bougie donc voilà l'ancienne et voilà nouvelle une vraie belle bougie avec sa flamme qui vacille qui envoie nos voeux et les mots sont prière et défunt puisque c'était de toute façon voyez comme c'est très différent vous allez avoir toujours les mêmes symboles avec une énergie différente j'espère qu'il va vous plaire parce que moi je le trouve magnifique j'aimais beaucoup le premier aussi déjà alors vous allez me dire mais il y a 8 oui j'étais 58 j'en ai 66 66 comme mon année de naissance et vous avez d'autres oracles que vous ne connaissiez pas il va y avoir la grenouille regardez comme elle est mignonne qui est un oracle nouveau je mets de côté pour montrer nous avons la montagne comme oracle nouveau regardez la chouette comme elle est mignonne avec son oeil au milieu nous avons le pan ce symbole honnêtement qu'on voit très souvent dans le mar de café donc c'était important pour moi de le mettre ça c'était incortournable la lutte la lune et qui en plus est un symbole très important surtout le croissant de lune là je vous ai mis on a mis une lune pleine mais on aurait pu mettre un croissant de lune qui représente les pays orientaux et qui est très souvent qu'on voit facilement dans le mar de café regardez la main de fatna ça c'est allié et alliété mais c'est celle qui représente qui est sur la boîte j'ai choisi celle là le rat qui est un symbole très important très très important dans le mar de café j'ai le corbeau un messager de mauvais augure le sablier je sais pas si je vous ai tous donné l'arbre nu le char oui je crois que vous les avez tous eu un seul est nouveau donc le pain la chouette la montagne la grenouille la lune le rat il me s'habille il m'a manqué une mais bon on va la retrouver alors l'ancre le chameau le chameau l'enfant le désert le bélier regardez comme il est beau l'éléphant l'éléphant l'aigle le serpent l'homme la femme les fleurs la balance le poignard regardez le jean le trèfle alors il ressemble à celui qu'on avait mais il l'a fait un peu différent l'ange regardez les étoiles le soleil l'arbre nu le chat il est trop mimi le chat l'ours la clé le coeur le palais les mains l'écureuil l'anneau alors un des nouveaux messages oui le corbeau le bateau le crocodile le feu le feu le brouillard le singe les blés le palmiers le bébé le livre le livre regardez le trésor le trésor le trésor d'Ali Baba la colombe la main de Fatma le lion la baleine la baleine la baleine regarde cette pauvre petite tortue qui a marché dans le désert le papillon le fer à cheval qui ressemble beaucoup à l'ancien mais qui a été retravaillé les escaliers le pont la couronne regardez les yeux très différents on avait des yeux qui étaient presque très là on sent le côté soit visionnaire soit malveillant mais ça peut être plein d'autres choses l'araignée le dragon on a repris l'ancien mais on l'a retravaillé au niveau enfin pas moi moi j'y comprends rien l'eau j'adore la croix regardez cette croix comme elle est magnifique avec trois petites croix sur la montagne au fond la pensée qui est une de mes préférées même si elle est un peu sombre voyez les pensées très positives et créatives le chemin la bouche la bougie vous l'avez vu et le cheval alors voilà donc comme je vous le disais nous venons de recevoir quelques jeux le reste va partir par bateau il arrivera un petit peu plus tard nous allons bien sûr ils vont être mis en vente vous pouvez faire vos demandes pour le lancement nous avons décidé Gips et moi de faire un prix de lancement ensuite il va être modifié soyons clairs le jeu va être à 29,90 euros comme l'ancien alors il était à 34 euros avec les frais d'envoi ça sera la même chose à peu près et parce qu'après il va monter à 31,90 euros donc si vous êtes intéressé vous pouvez nous contacter alors vous pouvez me contacter sur facebook en privé vous pouvez m'envoyer un email à sylvicariou arroba gmail.com autrement vous pouvez nous contacter sur ista ou peu importe ceux qui attendent le livre déjà alors le livre va pouvoir le livre de l'oracle du premier oracle vous servira aussi sur celui-là ne vous inquiétez pas c'est 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 toujours les messages des oracles c'est toujours les messages du café donc ça ne change rien pour vous vous pouvez continuer à utiliser celui-là le premier comme moi je vais continuer à l'utiliser je pense que je vais faire des mix et je vais commencer justement pour que vous en vous vous habituez à faire les messages quotidiens avec celui-là et certainement je vais le rajouter dans les les messages que je fais les vidéos du mois pour le mois de décembre je vais utiliser celui-là et l'autre j'utiliserai les deux comme ça je ferai un mix des deux et vous verrez qu'on peut on peut tout faire l'essentiel de ses devoirs on voit d'avoir une organisation intéressante donc vous pouvez utiliser ne vous inquiétez surtout pas ça ne change rien voilà donc j'ai voilà cette petite présentation je voulais vous faire partager mon émotion je viens de le recevoir donc je voulais vous le montrer et puis j'espère qu'il vous plaira et que vous serez nombreux à le commander voilà en tout cas je vous remercie infiniment et puis à très bientôt et je vais vous faire des petits tirages que vous verrez il y aura une vidéo comme ça vous verrez bien le jeu et puis voilà comme ça vous verrez voilà c'est ma première surprise c'est le premier truc qui démarre la prochaine fois je sais que c'est l'oracle plus ce que je suis en train de préparer ce week-end suivez les infos on va vous en parler il y a certains projets qui sont en train de se finaliser et là l'année 2023 va être une grande aventure j'espère que les gouvernements vont nous laisser assez tranquilles pour pouvoir avancer sur nos projets et qu'ils ne vont pas avoir des nouvelles idées j'espère qu'on a passé le plus dur mais bon on ne sait jamais je vous embrasse et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada